Il y a un problème ? Je retourne au chalet. C'est pas une bonne idée qu'il y ait tout ça, non ? J'en ai besoin. Ce dame contrôle l'identité. Et vous allez où comme ça ? En Italie. Ce qui s'est passé au tout début, c'est que je suis allé voir justement les deux producteurs du film, Baxter Film et les films Belvettes. Je suis allé les voir en leur expliquant que je voulais faire un film sur la situation actuelle à la frontière franco-italienne, vraiment raconter ça et comment ne pas résoudre un film comme celui-ci uniquement à une dimension politique et sociale. Mais où est-ce qu'il pouvait y avoir du cinéma aussi là-dedans ? Et je pense que là-dessus, on était tous raccords. On avait envie d'emmener le film vers un certain cinéma de genre, mais tout en restant sur un sujet aussi intime, la rencontre entre deux personnages, raconter la naissance de ce duo en fait dans le film. Ça a pris du temps après l'écriture, parce qu'il fallait faire un film où en fait à chaque fois on se disait il va à un endroit où on ne s'attend pas. Et ça c'était vraiment quelque chose qui, moi et mon co-scénariste d'ailleurs, Clément Penny, nous donnaient énormément envie. Et en plus, quand j'étais là-bas, à la frontière franco-italienne, sur place, je me souviens y être allé, arriver de nuit, et voir en fait des réfugiés passer dans les phares des Dameuses la nuit, comme des ombres, comme des fantômes. Et cette dimension en fait fantomatique, elle m'a scotché. Elle a convoqué aussi un certain cinéma, de l'ordre du fantôme. Il y a ces codes-là, le film de fantôme un peu, des références un peu à Kurozawa que j'avais en tête, ce cinéma-là. Et dans le même temps, avec les grands espaces, cette notion de frontière, cet homme interprété par Denis Ménoché en rédemption, je me disais qu'il y avait du western aussi. Et c'est vrai que c'est devenu une sorte de western social. C'est l'expression qui naît comme ça un peu là, quand on voit le film, quand j'en parle avec le distributeur, Ed Vitam. Et je crois au fond, que même s'il est indéfinissable, c'est profondément le film que je voulais faire. Le tournage a commencé en mars 2020, arrêté pour cause de confinement que l'on connaît. Dix mois d'arrêt, reprise qu'en janvier 2021 pour retrouver de la neige. Et c'est vrai que ces dix mois ont été longs. Petite traversée du désert de mon côté, parce qu'en fait, j'attendais la reprise. On a douté même parfois de ce qu'on pourra reprendre. J'étais rassuré quotidiennement par mes producteurs. Et surtout, j'ai pu bénéficier d'un soutien sans faille et hallucinant de la part de mes deux comédiens, de Denis et de Zard. Avec Denis, on s'appelait presque tous les trois jours. On a re-réfléchi au film. On avait déjà eu une semaine dans la neige. Et c'est vrai que j'avais pu observer les difficultés logistiques que ça peut créer. Et on a pu changer à certains endroits notre fusil d'épaule pour réattaquer la montagne. Et je crois, et ça j'en suis convaincu, que collectivement, avec l'équipe, ça a créé quelque chose de très puissant collectivement. Et l'action que j'ai clamée dix mois après, le premier action sur le plateau, était très émouvant. On était surexcités de reprendre. C'était fou dix mois après. Salut. C'est votre chien ? Ouais, c'est le mien. C'est un berger allemand. C'est des potes de la chasse. Là, il me donne un coup de main. On est en train de fermer le bar avec mon père, tu sais ? Non, je savais pas. Avec tout ce qui se passe. Les affaires, c'est plus bon. Lui, il veut partir, mais moi, je reste. En même temps, on est chéreux ici. Il y a un moment dans le film où, entre deux séquences, il n'y a que trois minutes, cinq minutes d'ellipse, parce que c'est une séquence juste après. Mais il y a dix mois, en fait, entre les deux scènes. Et c'est vertigineux, c'est la magie du cinéma aussi, que de ne pas la voir, cette différence. Et en fait, ça a vraiment nourri, créé une solidarité très, très, très forte entre nous tous. Je me rappelle appeler ma costumière au mois de novembre, deux mois avant de reprendre, de lui annoncer les dates, etc. C'est là où on va reprendre. Et elle qui me dit au téléphone, moi, vivante, je termine ce film. Et je pense qu'on était tous dans cet état d'esprit. Et donc c'était très fort. Vieni qua. Mio padre m'a dit de te dire que c'est dispiace pour ta mère. André, c'est bien, merci. Salutera ton père, de moi-même? C'est sûr. Ciao. Il y avait la dimension du deuil qui en fait flottait comme ça autour du film parce que j'avais eu plusieurs expériences avec des réfugiés, soit dans une association où j'ai accompagné une famille originaire d'Angola et avec qui j'ai travaillé. Et dans le même temps aussi, le fait que j'ai eu l'opportunité de faire des courts-métrages avec des réfugiés qui se sont racontés au travers de ces films dans une association où on travaillait avec ces personnes-là. Et l'exil est un deuil. C'est vraiment ce que j'ai découvert, j'allais dire. Ça paraît évident. Mais la façon dont ils en parlaient, le fait que pour eux aussi, il y a ces étapes du deuil que l'on retrouve, la colère, le déni, l'acceptation quand on quitte son pays. Pour moi, en fait, de confronter cette trajectoire-là qui est celle de Cheré, le personnage du film, cette afghane qui a quitté son pays, qui est interprétée par Zaramir Ebrahimi. Et cette rencontre qu'elle fait avec un homme tout aussi blessé, mais pour des raisons différentes. Je me suis dit... France? Ça c'est d'Italie, mais France c'est pas pour moi. Tu m'en montres? Non, je veux pas d'histoire. En fait, quand on fait un film de duo, que tout oppose au début, ce qui m'a toujours intéressé dans ces films-là de duo, il y en a plein, c'est le moment où ils se reconnaissent. Et je crois que c'est cette dimension intime, moi, qui m'a donné envie d'explorer leurs relations. Et voilà comment le film, au travers du genre et d'un certain cinéma qui s'est convoqué comme ça un peu immédiatement, et ce travail de personnage et cette dimension sociale, politique, le thème des réfugiés, pour en faire un film de cinéma, c'est ce qui a nourri l'écriture, tout ça. Salut, tu t'es malade? Elle est où? Vous avez vraiment rien d'autre à foutre sans déconner. Nous, ce que l'on faisait, il se passait la même chose, mais en vrai à 40 kilomètres. Et ça, en fait, ça a vraiment été diffus dans l'équipe, pour tout le monde. C'est pas qu'on avait l'impression de davantage de devoir que de droit en faisant le film, mais je me rappelle d'un soir où il y avait la projection, enfin à la télé, la diffusion d'un reportage sur ce qui se passe à la frontière franco-italienne et ces réfugiés. On voyait des images d'hommes et de femmes qui traversaient la frontière dans la neige. C'est vrai que ça avait calmé l'équipe de savoir que tout le monde le savait, mais de le voir et on avait tous conscience de ça et on avait tous envie de raconter cette histoire-là, de le raconter de façon frontale, sans tricher, radicale, de façon rugueuse, puisque les choses sont comme ça, et d'en faire un film. Pour le spectateur qui découvrira le film, je ne spoil pas grand-chose, mais en tout cas, il n'y avait pas la volonté d'aller vers une grande histoire d'amour, mais de résumer le film à un geste, un geste solidaire, dans lequel en fait, leur relation naît de la survie, de la nécessité de se faire confiance. Et du coup, en fait, tout ça prend du temps. Au début, ils se méfient l'un l'autre et puisqu'ils se méfient, ils ne peuvent pas se raconter. Et on s'était posé la question à quel moment dans le film ils peuvent se raconter. Il y a une scène au milieu du film où, après ça, pour ne pas tout dire, ils peuvent se faire confiance, se raconter les choses, mais c'est vrai qu'on avait envie que ce duo prenne du temps et naisse petit à petit, confrontés aux éléments, confrontés à la nature et confrontés aux hommes qui les traquent. Et que tout ça, en fait, ce conflit-là, leur permettre de se raconter. Mais c'est vrai que ça prend du temps parce que de se faire confiance prend du temps, surtout qu'on ne se connaît pas. Et quand on est un homme comme Denis Minoché et une femme frêle comme Zaramire Ibrahmi, c'était la volonté d'avoir ces deux corps aussi qui se rencontrent, d'avoir cet homme comme ça, blessé, qui rencontre ce côté colosse au pied d'argile, en fait, que je trouvais très touchant. J'étais convaincu que Denis était le comédien pour et qui rencontre cette femme frêle, mais décidée à traverser et qui a une résilience, qui encourage aussi Denis sur le chemin de l'acceptation du deuil. Il ne faut pas rester là, je te dis, viens ! Mais pourquoi tu fais ça avec moi ? Parce que tu as besoin d'elle. C'est pour moi une grande fierté que d'avoir fait le film avec Denis. Il était… Je l'avais mis en tête dans l'écriture, ce personnage avec sa fille qui n'arrive pas à se remettre de cet accident, de ce drame personnel. Et qui, oui, en fait, en un regard, dans des choses très précises, en fait, peut nous raconter énormément de choses. C'était un bonheur de bosser avec lui, de chercher aussi le personnage de Samuel. On s'est autorisé aussi sur le plateau à chercher, à tenter des choses, à ne rien figer, à se dire qu'il y avait le scénario, mais quand on a des longues scènes sans dialogue, comme c'est le cas aussi dans le film, grâce à lui, en fait, on ne s'ennuie pas. Il y a vraiment… Il nous raconte énormément, il est là, il existe tellement. Et ça ne pouvait être que lui. « Et tu vas où ? » « À la frontière. » « Oui, mais après ? » « Briançon. » « Vous avez tous à Briançon. » « Bizarre, je l'ai rencontré en casting. Je voulais un visage que l'on ne connaît pas, ou alors tout du moins que l'on ne connaît pas trop. Parce que maintenant, on la connaît beaucoup grâce aux Nuits de Machade. Ils sont pris une interprétation féminine à Cannes pour le film. Mais je l'ai rencontré en casting, voilà, et je voulais avoir un visage qu'on pouvait découvrir. Et comme son personnage est tant tiré du réel, puisqu'elle joue une réfugiée, et que voilà, elle est la somme de toutes les personnes presque que j'ai rencontrées, qui sont ingénieurs, instituteurs, qui ont des vies, qui sont des personnes en fait, parce qu'on a toujours ce terme générique, « migrants », « réfugiés ». Ces gens-là ont des métiers, des vies, ont quitté des moments de leur vie de façon arrachée, comme je disais tout à l'heure, à leur pays. Et elle est tirée du réel, et je voulais un visage que l'on ne connaisse pas, que l'on découvre. » « J'ai vraiment eu une confiance absolue, et j'ai ressenti énormément de confiance de leur part. Et c'est vrai que d'arriver et de leur dire, bon, la caméra, on la met là, vous êtes ici, la pente, elle est en haut, c'est de la poudreuse, il faut que vous arriviez en haut. Et nous, en fait, on va shooter en temps réel. Et après, on changera d'axe, et on le refera. C'est vrai que je leur avais dit quand je les ai rencontrés, je pense qu'il y aura peut-être un ou deux moments où vous allez me détester. Mais dans le même temps, en fait, on ne voulait pas tricher. Je me rappelle dans le scénario, à un moment, Denis avait encore des gants. Et je me rappelle de Denis en prépa me dire, on fait un film avec des accents de survie, si j'ai encore mes gants, ce sera moins fort que si j'ai les mains dans la neige. Et c'est vrai que la remarque était plus que pertinente. Et bon, après, une fois les mains dans la vraie neige, je pense qu'il a un peu douillé. Mais il le faisait parce qu'on voulait raconter ce film, on ne voulait pas tricher. » « Tourner dans les montagnes, il y a une dimension huis clos. Il y a quelque chose qui est assez passionnant. On est toujours enfermé. On a l'impression qu'on passe toujours au même endroit. Il y a une sorte de répétition et la traversée, là aussi, est dure pour ces raisons-là. Le tournage l'était tout autant. C'est vrai que tourner dans la neige, dans la poudreuse, aussi haut dans les montagnes, dans des endroits déserts, totalement déserts, ça a été un véritable défi. Encore plus sur un premier film quand on découvre tout. Beaucoup de choses, en tout cas. Donc, meilleure école. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté très artisanal là-dedans que d'aller affronter la montagne, la neige, de fabrication pure. On avait les mains dans le cambouis tout le temps. Les mains dans le cambouis aussi parce qu'en fait, la logistique est assez conséquente. impacte forcément l'artistique. Et du coup, c'est vrai que ça nous a demandé énormément de souplesse. Il y a énormément de journées où les choses qui étaient prévues ne se sont pas faites. Où il fallait avoir des plans B, C et D pour mettre en scène les choses. Et c'est là où, en fait, avec Denis et Zard aussi, on cherchait les choses. Et on se disait que vu comment on allait devoir affronter les conditions, il valait mieux être souple et donc s'autoriser à chercher des choses, à travailler. Après, il y a ce fameux casse-tête que sont les traces de pas. Parce que si, en fait, un accessoiriste, par exemple, ou quelqu'un, l'équipe image traverse, enfin, moi le premier, parce que je veux aller dire un mot aux comédiens, non, non, il ne faut pas du tout abîmer le décor. Parce que sinon, en fait, dans un plan large, c'est fini. Surtout quand on veut raconter un film de survie dans lequel il traverse les montagnes. enneigé. Donc oui, c'est un véritable défi. Et la dernière chose, quand on écrivait le scénario, ça venait convoquer du western, parce qu'il y a une dimension désertique. Et j'avais un peu cette phrase en tête de Jabès, que j'avais lue une fois, c'est « Regarder les hommes dans le désert, c'est déjà les voir mourir ». Et il y avait de ça, en fait, là-dedans, ce désert de neige. J'avais « Grand silence » aussi de Corbucci en tête, que j'avais revu avec Trintignant, qui en plus participe avec le brouillard de ces thèmes, en plus fantomatique, de comment, en fait, cette blancheur à l'écran étouffante surgit tout le temps. Et tout ça, en fait, voilà, j'avais l'impression que dans le réseau d'idées du film, le réseau de thèmes, tout ça, en fait, se greffait petit à petit et allait donner les survivants. Il y a un temps pour le dialogue dans le film entre ces personnages qui cherchent à passer et ces personnages qui cherchent à les en empêcher de passer. Il y a un temps pour le dialogue. Ils essayent de communiquer, de chacun se dire les choses, d'exprimer ses opinions au travers de convictions et de mots assez durs. Mais il y a un temps pour le dialogue. Mais à un moment, en fait, dans la traque, j'étais convaincu que la discussion, elle était impossible. Et un peu comme ces films, c'est vrai qu'un grand film, comme ça, d'en parler, c'est intimidant, mais « Chien de paille », il y a de la discussion au début. Mais à un moment, en fait, la seule solution pour s'en sortir, c'est la violence. Cet homme lambda qui, pour s'en sortir, ne peut qu'être ultra violent. C'est un peu le parcours de Denis aussi. Comment lui, quand il part se réfugier, d'ailleurs, dans son chalet pour se remettre de son passé, à aucun moment, on se dit qu'il va finir dans cet état. Mais du coup, j'étais convaincu que pour raconter ce que je voulais raconter et aller dans quelque chose là aussi de radical, mais dire aussi ce que la fiction permet, qu'à un moment, en fait, on en est là aussi. Aussi, peut-être, dans notre société qui est ultra violente, qui est de plus en plus polarisée. qu'en fait, c'est ça qui nous pend au nez, en fait. C'est cette violence-là. Et c'est pour ça qu'on est allé là-dedans. Et de la même façon qu'on ne voulait pas tricher dans la neige, on ne voulait pas tricher dans des scènes trop chorégraphiées, etc. Moi, deux hommes à 3000 mètres d'altitude, au milieu de nulle part, qui se battent, c'est forcément chaotique. C'est pas Jason Statham, machin, etc., dans un truc chorégraphié. Il y a quelque chose. Et justement parce que ça l'est, je pense qu'on y croit. Et c'est là où ça devient ultra violent. C'est parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on se bat dans la vie. Et ça, ça a été assez passionnant à discuter avec le Régleur des Cascades, etc. L'équipe Cascades, qui nous a accompagnés pour réfléchir à tout ça. Les comédiens font beaucoup. Il y a très peu de doublures dans les scènes de Cascades. Ça faisait partie aussi là de la même façon qu'on enlève les gants. En fait, on se bat nous-mêmes. Donc Denis a été aussi impressionnant de ce côté-là. Parce que c'était physiquement assez impressionnant. Donc Denis, c'était une sacrée, sacrée aventure. Arrête-toi ! Arrête-toi, je t'ai dit ! Tu vas faire quoi ? Je continue. Et toi ? Il faut dire les choses. Une fois la frontière traversée, une fois de l'autre côté des montagnes, le périple commence presque là. Parce qu'en fait, il faut remonter à Paris. Et alors là, pour le coup, pour avoir passé du temps avec des réfugiés à Paris qui ont vécu ce périple-là, c'est le moment des désillusions et c'est le moment... Donc en fait, je ne voulais pas en tout cas dire qu'une fois la frontière traversée, ça y est, tout est résolu. Pas du tout. En revanche, la dernière scène, qui est une scène de repas en fait, qui est partagée. Je voulais surtout dire, avec Denis qui se retrouve à leur table, que de l'autre côté, lui aussi à traverser, c'était cette idée de aussi comment en fait, en tant que Français, on peut devenir nous-mêmes dans cette situation-là, pour des raisons intimes, réfugiés. C'est quoi de se retrouver à cette place-là ? Et c'est ça que je trouvais intéressant aussi dans son parcours, par ses biais un peu détournés et intimes, raconter ça. Et quand il est à table avec tout le monde, avec cet ordre du collectif, et c'est là où j'ai de l'espoir, c'est peut-être dans cette dimension collective, dans ce geste, parce que même si il y en a qui sont contre, il y en a qui aident ce soutien-là, cette solidarité montagnarde, de la même façon qu'un marin ne peut pas laisser quelqu'un à la mer, un montagnard ne laissera personne dans la poudreuse, ça c'est sûr.